Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live et moi et mon équipe, on se posait la question, c'est quoi l'angle? C'est quoi qui vous intéresse? Qu'est-ce qui est pertinent pour vous autres? On a fait plusieurs rencontres et on s'est dit, bien, on va vous le demander. On vous a posé la question, si on faisait un live, ça serait quoi l'angle? Quel sujet vous intéresse? On a vu vos réponses, ça va dans tous les sens. Il y a autant des éléments relatifs aux relations, relatifs à la rentrée, relatifs à la pression que vous avez, un retour, il y en a que c'est très, très, très précis. Donc, comment on fait un live qui adresse quelque chose là-dedans? Bien, une des premières choses à laquelle je dois penser, c'est quel est le dénominateur commun dans ce que j'entends de ce que vous me dites? Parce que quand une personne, un groupe de personnes parle de plusieurs préoccupations, il y a souvent certaines racines en commun. Alors, on va parler de ce dénominateur-là. Je ne vous dis pas ce que c'est. Ça va être au live que je vais vous le dévoiler, mais il y a une racine commune à ça. Il y a un dénominateur commun à ça. Ce live-là, c'est un live que je vais appeler « À vos risques et périls ». C'est-à-dire, je l'appelle comme ça parce que vous allez devoir prendre un certain risque pour venir y assister, découvrir de quoi il s'agit sans que je vous dise tout et découvrir c'est quoi les surprises qui vous attendent quand je vais vous expliquer les dénominateurs communs dans vos préoccupations. Je vous donne un petit indice. La culture qu'on appelle la culture de sécurité. Alors, il y a un événement assez récent dans l'histoire au cours des 10-15 dernières années. On renforce la notion de sécurité et la notion de bien-être et ça crée en fait des problèmes. Et ça rend un enjeu qui est petit comme ça, ça les rend encore plus gros, encore plus massifs, encore plus importants. Donc, il y a une culture à la base de ça. Donc, si on veut comprendre ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a 50 000 petits bobos qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, qui s'accumulent ensemble, il y a des mécanismes à la base de ça. Il y a quelque chose qui est aussi culturel, qui n'est pas seulement relatif à vous, qui est typique de notre époque. Donc, je vous recommande d'être là parce que non seulement il y a plusieurs préoccupations que vous avez, mais on est à une espèce d'étape importante de l'année. Vous sortez des vacances. Quand on sort des vacances, on sort de l'été, il faut rembarquer dans une espèce de routine, il faut rembarquer dans des défis et ça ne nous tente pas. Votre cerveau, ça ne lui tente pas de rembarquer là-dedans. Puis ça, c'est normal. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va parler de ça justement pour ce live-là à vos risques et périls. Et si vous prenez le risque d'être là, vous prenez aussi le risque de participer et gagner un tirage qui est une paire de billets VIP d'une valeur de 1 200 $ à l'événement Y dans le parterre directement en face de moi. Donc, si vous prenez le risque d'être là, vous prenez le risque de gagner cette paire de billets-là. On se voit le 12 septembre prochain à 19h, heure de Montréal, à vos risques et périls.